je suis le chemin la vérité et la vie bonjour à tous merci de nous rejoindre sur la mbc en ce dimanche 10 mai nous sommes heureux de vous apporter la sainte messe la célébration ce matin est présidée par le cardinal maurice piatt nous sommes dans la cathédrale saint lui pour vivre cette eucharistie nous saluons celles et ceux qui nous suivent à la fois sur la mbc 1 1 1 1 1 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen, la paix soit avec vous, et avec votre esprit. Chers frères et sœurs mauriciens qui suivez cette messe à travers la télévision, je suis très heureux d'avoir cette occasion de prier avec vous au milieu de ce confinement. Ce confinement continue, c'est un peu dur, c'est difficile de tenir à la distance. Mais ensemble, dans un esprit fraternel, nous allons demander au Seigneur de nous accompagner, de nous apprendre à prendre son chemin, un chemin de fraternité. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs, que nous sommes faibles, et avec beaucoup de confiance, nous nous mettons devant le Seigneur comme nous sommes. Nous lui demandons de nous pardonner. Seigneur de nous, dans une situation difficile de vivre, nous qui m'aiment, nous attraire, et de la vie. Seigneur, nous améliquons, nous pécheurs, nous demandons de nous. Sous-titrage ST' 501 ... Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec une grande reconnaissance dans nos péchés et à Poussapa, donc, qui nous peut recevoir, nous chantons maintenant de gloire à Dieu. ... 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 Alléluia, Alléluia ! Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi, dans la maison de mon Père. Il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et vous emmènerai auprès de moi. Afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera de même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus peut adresser une parole avec son disciple qui, comment dire, est en trouble. Jésus dit aux autres, pas tracasser sa quantité-là. Et sa même parole-là, elle vient vers nous aujourd'hui, dans nos troubles à nous aussi, dans nos confinements, dans nos bonnes incertitudes, pas tracasser sa quantité-là. Qu'est-ce que Jésus dit à ça? Il dit à nous une parole là, bien, bien importante. Il dit à nous comme ça, « Moi, je peux aller, je prépare une place de l'autre côté. » Quand Jésus dit à nous, « Moi, je peux aller, je m'en vais », ça veut dire qu'il est à l'autre côté, là-même. Ça veut dire qu'il passe par la mort, parce que les apôtres sont angoissés, parce qu'ils ont trouvé Jésus pour condamner la mort, ils sont bien, bien bouleversés. Et Jésus dit aux autres, pas tracasser, « Moi, je peux aller. » Ça veut dire, Jésus peut dire à nous comme ça, « Moi, pareil comme en autres. » Moi aussi, j'ai une difficulté. Moi aussi, j'ai une difficulté. Moi aussi, j'ai un angoissé devant la mort. Moi aussi, j'ai un senti, moi, comment dire, tremblé devant ça, la mort. Voilà. Mais, moi, je peux aller avec vous. Moi, je peux aller avec vous, dans votre difficulté, dans votre l'angoisse, dans votre l'angoisse, dans votre la peur. Jésus est avec nous aujourd'hui, dans nos difficultés, dans nos l'angoisse, devant cette pandémie, nous ne pas connaître qu'en l'hypophonie, nous ne pas connaître qui des autres l'est capable de faire encore. Donc, Jésus est avec nous. Il dit à nous comme ça, « Moi, je peux aller dans la maison du Père. » Ça, c'est une grande, grande consolation. Jésus, comment dire, peut dire à nous, « La mort, la souffrance, ce n'est pas une trou noire, ça. C'est un passage. » Un passage qui débouchait lors de l'accueil du bon Dieu Papa qui serre à nous dans nos bras, pareil comme on l'accueille, ce garçon qui t'y quitte, dans sa parabole-là, le fils prodigue et l'imailé. Alors, Jésus est venu pour lui montrer la souffrance, les difficultés par lesquelles nous pouvons passer aujourd'hui, et même la mort qui nous angoisse, c'est un passage. Et il fait une traverse là-dedans lui-même pour être capable de montrer nous le chemin. Et c'est ce qu'il dit à lui-même. Il dit, « Comme au final là-bas, là-bas, on a une place pour eux autres. » Pense ça. L'autre côté, ce n'est pas un grand gathering, comment dire, un meeting, ça. C'est la case, un papa. Quand on a une place pour chacun parmi nous, pas juste une place dans la salle, qu'ils mettent nous l'étiquette, mais une place dans laquelle, mon Dieu nous, papa, il peut attendre nous. Nous sommes attendus. C'est une bonne nouvelle extraordinaire. Et Jésus ne dit pas simplement, « Allez, allez comme ça, mon père, allez, mon père, à ce père, là-bas. » Non. Il dit à nous comme ça, « Mon père retourne, mon père retourne, mon père retourne, pour nous marcher ensemble vers la case. » Et comment Jésus retourne ? Il ne retourne pas sur la résurrection. Jésus fait une ressuscité, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, comme il dit lui-même. Il dit, « Avec nous. » Ça, c'est la première grande consolation qu'il lui donne. Et une deuxième, c'est, il dit, « Invite-nous, prends-nous au chemin. » Il dit, « Chemin, qui besoin de traverser les poils de l'autre côté, vous ne connaissez que ce chemin, là. » Thomas dit, « Ne me pas connaissez, ne me pas connaissez. » Mais Jésus dit, « Moi-même, le chemin. » « Moi-même, la vérité et la vie. » Qui sait ce chemin que Jésus était, là ? Qui sait ce chemin, là ? Il dit beaucoup de choses. Mais d'abord, c'est un chemin de confiance en Jésus. Il veut dire, « Faire-li confiance. » Parce que personne ne peut nous traverser la mort et sans qu'il y ait de la traverser. Il n'est pas qu'il traverse la mort tout seul. Tout le temps, Jésus aide nous à traverser la mort, traverser l'épreuve, traverser la difficulté. Et ce chemin, là, c'est un chemin de fraternité. Un grand chemin de fraternité. Parce que quand nous pouvons aller, là, c'est une famille, ça. C'est la famille des enfants de Dieu. Et Jésus dit à nous, « Ce chemin, là, c'est un chemin de vérité et de vie. » Ça veut dire un chemin qui est basé sur la vérité. La fraternité, ce n'est pas une option. Ce n'est pas, comment dire, une quitte chose qui nous fait, qui nous vive, quand nous comptons. Non. La fraternité, il est basé sur la vérité de notre origine. Nous n'avons même l'origine. Nous tous sommes dans la même bondie. Et, deuxièmement, il est basé sur la vérité de nous destinés. Nous tous destinés. Pour le joindre, bon dit, papa, dans ce lacase, après nous, la mort. Cette fraternité, là, Jésus invite-nous pour vivre, parce que ce n'est pas la fraternité qui nous traverse dans des faits, je peux dire. Traverse dans l'épreuve et traverse dans la mort. Parce que, notre nature, c'est la fraternité. Gatenku, dans sa pandémie, là, nous-mêmes, nous pouvons trouver qui dans Maurice, qui dans l'autre pays, qui tout du monde peut trouver et peut expérimenter qui s'y peut avoir une fraternité, s'y peut avoir une solidarité. Nous n'avons pas pour capables de travers ça. La pandémie, là, n'avons pas pour capables. Nous-mêmes, ici, la quantité du monde qui va pouvoir manger, nous-mêmes, la quantité de volontaires, de l'ONG, de l'entreprise, de l'engouvernement, qui vient de mettre la tête ensemble pour amener notre colère dans la case du monde. Pour ça, ce n'est pas arrivé. Vous connaissez qui quantité de collaboration, qui quantité de planification, qui quantité de fraternité, il y a besoin d'un. Et du monde, vous faites quelque chose de du monde, là, le disiez à moi, mais ça m'a une jeunesse qui fait ça pour moi. Vous êtes contents que vous êtes fini de dire, moi, quand on a un travail, vous pouvez faire encore ? Parce qu'ils ont découvert quelque chose qui est dans notre profond, qui est dans nous profond. Pareil pour moi, un grand chercheur qui peut chercher un vaccin, qui peut chercher un médicament. Tout du monde peut dire que s'ils n'ont pas collaboré, ils n'ont pas pour capables de gagner. Ils pourront une compétition. Nous ne pouvons pas faire de compétition, nous ne pouvons pas faire de qui c'est le plus fort, qui c'est le plus bon, qui c'est le plus... Non, nous pouvons faire de fraternité, de collaboration. C'est le chemin qui permet de nous de traverser dans cette épreuve, là. Alors, vous trouvez que la fraternité les sous-hausser quand elle a une difficulté. C'est vrai. Et ils donnent la vie. Quand nous frères, quand nous collaborer, nous content, nous heureux, comme on s'en va dans une jeunesse là, qui demande encore, nous les travaillons encore pour les autres. La fraternité les sous-hausser aussi quand elle a un moment de joie. Mais avant de nous causer ça, nous avons un petit refrain, un refrain qui peut nous prier un petit moment, demande-moi, on dit, mette-ce à l'esprit, là, dans nous les guérons. Sous-titrage Société Radio-Canada La fraternité les sous-hausser quand elle a un moment de difficulté. Mais elle est aussi sous-hausser quand elle a un moment de joie. Pour un exemple, quand le pape François est venu, il n'est pas si content ? Tout le monde est fraternel, tout le monde est content, accueille-les, quand on vient ensemble à la messe. Mais le pape François, il vient faire un peu pareil comment Jésus. Il vient proche avec nous, il vient guette-nous là-qu'on nous était, encourage-nous, et en même temps, il vient d'inviter-nous pour un chemin de fraternité. pour raconter certaines petites histoires, là, moi-même, qui, de manière dont le pape François, enfin, invite-moi, prend un chemin de fraternité. La veille qu'il est venu, un coup, il me trouve, il me prépare à l'évêché, il me trouve un monsieur, président de la Dium Amos, M. Ramthoula, qui venait avec un bel bouquet de fleurs blancs. Je disais-moi, je vais faire où ça pour le pape, quand il est venu demain. Je remercie beaucoup, le cousin de ce moment, je dépose sa bouquet là, dans la table, dans le salon, quand le pape est pour rentrer. Et, quand le pape rentrait, après, il finit de faire sur la messe, je m'explique, je disais-moi, sa bouquet là, c'est président de la Dium Amos qui finit de mettre ça là pour où? Pour accueil où? Le pape touchait, je disais-moi, ça, le joli geste, ça, le joli. Et puis, avant d'y aller, le pape appelle-moi. Je disais-moi comme ça. Vous trouvez ce livre-là? C'est un document qui m'a fait écrire en même temps qu'il y a la grande autorité musulmane dans le monde, l'imam de Al-Khazor, en Égypte, au Caire. Il m'a fait écrire un document sur la fraternité humaine. Prends ça, elle donne ça, cadeau, M. Ramthoula, dans Dium Amos. Je me suis allé, quelques jours après, je me suis allé, recevoir moi très, très bien, je me suis bien, bien touché par son accueil. Je me suis donné ce document-là, je me suis discuté, partagé, et même au début du confinement, je me suis collaboré aussi pour aider les gens qui sont dans la misère d'un pauvre Louis. Mais je me suis trouvé dans l'annonce qu'il fait dans les réseaux sociaux que pour mettre en pratique ce document, qui est un document sur la fraternité humaine. Il y a un comité qui fait une mété, il débute avec les musulmans, les chrétiens, les autres religions encore, pour mettre en pratique cette fraternité-là. Alors, là, pendant cette pandémie-là, ce comité-là a proposé que partout dans le monde, dans tout, dans toutes les religions, tous les humains, capables de faire, jeudi prochain, le 14 mai, une journée de prière, de jeûne et d'œuvre charitable pour nous demander, bon Dieu, donne-nous, 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 donne-nous-mêmes nos familles, nos ONG, nos école, nos professeurs, donne-nous la force pour nous capables de lutter contre sa pandémie-là et saut-il-adam vainqueur. Il n'est pas de bon Dieu, comment dire, faire un miracle, mais de bon Dieu, donne-nous la force, donne-nous du bon pour tout le monde qui peut travailler pour délivrer-nous de sa grande, grande épreuve-là, donne-nous la force pour nous capables de sortir à vainqueur et, comme on nous connaît, nous ne pas pour sortir vainqueur si nous ne pas collaborer, si nous ne pas vivre fraternel, si nous ne pas solidaires. Alors, il demande-nous prier, pour faire expliquer dans quelle façon on vient prier, il invite-nous aussi à jeûner. Le jeûne, comment ça est capable d'être de la fraternité? Parce que le jeûne, il y a un sacrifice qu'ils m'ont fait, ils m'ont mangé un petit peu, moins se manger. Mais, quand on nous mange moins, ça veut dire nous moins concentrer sur plaisir de manger, ça permet de nous être plus attentifs aux besoins de nos bonnes frères et nous capables de partager. Vous connaissez un du monde récemment, il y a 15 jours, il peut rentrer sur la case et il trouve un du monde qui est dormi dans le chemin presque prêt à côté de lui. Il peut le manger, justement. Il est pas capable de rester comme ça. dans la place qu'il mange un assiette du riz, il mange la moitié de l'assiette, il donne la moitié de se manger, il chauffe et tout, il met dans une bol, il a quitté ça à côté de sa du monde qui se peut remettre dans la rue et il demande il remet un service quand on finit ou dépose la bol à côté de moi. Le monsieur-là il remet à ses livres, il est vrai même dans le quitte de la bol et il recommence ça dès trois fois et toujours il y a un grand respect et une grande fraternité entre eux autres. Jusqu'à cette du monde là, il ne réussit quand il y a de la case où il y a de rester dans la place il dormit dans la rue. Alors c'est un exemple comment quand il y a du monde jeûné, il mange la moitié qu'il dit vous mangez, il fait un contact avec un autre du monde il y a un frère il découvre un frère qui est typé de l'autre au trottoir et il faut faire un chemin ensemble. La prière le jeûne et les oeuvres charitables oeuvres charitables nous connaît ce que ça veut dire et surtout avec la pauvreté qui peut augmenter du monde qui peut travailler il y a un grand grand besoin de partage mais encore une fois je remercie tout le monde qui peut organiser ce partage ou tout le monde qui peut gagner ce qu'il y a besoin de l'ONG de la business de la richesse de la gouvernement de la entreprise qui peut donner certaines parties de stock beaucoup de volontaires aussi beaucoup de volontaires pour remercier les autres beaucoup mais cet esprit de fraternité il y a besoin de plus loin encore qui quand nous recommence l'économie quand nous recommence l'école nous besoin comment dire mettre sa fraternité là mettre sa solidarité là comme un premier objectif qui nous comment dire nous évaluer tout ce plan qu'il nous peut faire en posant nos questions est-ce qu'il a nous peut faire avance la solidarité là est-ce qu'il nous peut faire avance la fraternité là comment dire ça même reste clair dans l'esprit comme premier premier objectif et dans l'église aussi l'église aussi il est bien quand il reprend pas qu'on est quand exactement il est bien mettre ça dans nos esprits est-ce qu'il nous peut vivre solidaires là est-ce qu'il sait qu'il nous peut faire ça pour faire avance la solidarité pour faire avance la fraternité alors à nous prier ensemble ça jeudi là nous prend une décision qui nous prend un petit temps de prier en plus ça jeudi là si nous pouvons faire le rosé nous quand même prier le rosé à sa intention là nous jeûner et nous décide qui petit acte de partage nous capable de faire comment dire un symbole qui rappelle nous qui la fraternité c'est le chemin comme Jésus a dit qui conduit à la vie c'est le vrai chemin qui fait à nous traverser dans un moment difficile pour tout du monde et faire nous contents heureux quand nous vivons plus en frères merci nous vous proclame nous la foi dans nos langages créoles mauriciens vous croire dans mon Dieu papa tout puissant créateur des ciels et la terre vous croire dans Jésus-Christ ce seul garçon le Seigneur qui finne formé par l'Esprit Saint finne prend naissance depuis la Vierge Marie finne souffert l'époque Ponce Pilate finne crucifié finne mort finne mettre dans ton dos finne descendre fond la terre pour le troisième jour il fut ressuscité parmi ma mort il fut une monte au ciel l'épée assise dans le droit de mon Dieu papa tout puissant continue pour le vivre vivant avec ma mort pour croire dans l'Esprit Saint l'Eglise sainte catholique la communion bonne sainte pardon bonne péché la résurrection des corps et la vie de mon Dieu Amen 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 Nous sommes maintenant pour nous présenter à bondier nos papas l'intention de prier qui monte dans nous les cœurs aujourd'hui que votre coeur ne soit pas bouleversé vous croyez en Dieu nous te prions Seigneur regarde notre monde qui souffre mais en nos coeurs l'espérance et la foi. Que notre prière commune fasse grandir notre fraternité universelle pour que nous restions unis dans le combat contre cette pandémie. Nous confions les frontliners, personnels soignants, les services d'ordre et ceux des services essentiels qui prennent des risques pour protéger l'ensemble de la population. Seigneur, nous te prions. Nous prions. Présentez à Dieu des sacrifices spirituels agréables à ses yeux par Jésus-Christ. Seigneur, en ce temps de pandémie, que notre jeûne nous aide aussi à prendre conscience et à être solidaires avec les plus pauvres dans le portage et la compassion. Au cœur d'une culture de surconsommation, que notre jeûne nous aide à nous débarrasser du superflu et à aller à l'essentiel. Seigneur, nous te prions. Nous prions. Écoute-nous la prière, grand-papa. Toi qui vas où dans les ciels, exaustes-nous la prière, exaustes-nous la prière. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Le coronavirus affecte le monde entier et le confinement rend la situation des démunis, des SDF et des migrants plus difficiles. Seigneur, que notre prière, inspirée des grandes traditions religieuses, nous pousse à une charité inventive. Sur le terrain des actes de partage, au niveau décisionnel, que le souci du bien commun inspire les décisions économiques et politiques. Seigneur, nous te prions. Dieu, notre papa, toi qui nous as créés, exaustes-nous la prière, exaustes-nous la prière. Dieu, notre papa, toi qui nous as créés pour être tes enfants, donc pour être des frères et des sœurs, toi qui nous attends au-delà de la mort et des épreuves dans ta maison. Apprends-nous à vivre en frères aujourd'hui, au milieu de cette pandémie. Donne-nous le savoir, être solidaires, surtout avec ceux qui souffrent le plus de ce confinement, qui souffrent le plus des retombées économiques de la pandémie. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, qui vie et règne avec toi dans l'unité et du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. mince. Seigneur, mixte-toi Mon travail, mon outil, mon produit Seigneur, mon offre-toi Mon famille, mon quartier, mon pays Seigneur, mon offre-toi S'adipa, s'adipa, béni-mi Seigneur, mon offre-toi S'adipa, s'adipa, béni-mi Seigneur, mon offre-toi Rions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique Tu nous fais participer à ta propre nature divine Puisque nous avons la connaissance de ta vérité Accorde-nous de lui être fidèle dans toute notre vie Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vie et règne pour les siècles des siècles Amen Que le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu Cela est juste et bon Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort Car tu diriges le destin du monde Et tu prends soin de tout homme Tu nous invites à écouter ta parole Qui nous rassemble en un seul corps Et à nous attacher dans la foi À suivre ton Fils Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi Il est la vérité qui nous rend libres Il est la vie qui nous remplit de joie C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père Pour ton amour par Jésus, ton Fils bien-aimé Nous unissons nos voix à celles des anges Pour chanter et proclamer ta gloire Aux âmes, aux âmes, aux âmes, aux âmes plus loin des cieux Aux âmes, aux âmes, aux âmes au plus haut des cieux Seigneur, nous te chantons, de tout cœur te louvrons Sois et sœurs du Seigneur, mon Dieu, aux âmes au plus haut des cieux Aux âmes, aux âmes, aux âmes au plus haut des cieux Aux âmes, aux âmes, aux âmes au plus haut des cieux Nous c'est dans ton nom, ton cœur reconnaissant Dieu Seigneur, mon Dieu, aux âmes au plus haut des cieux Aux âmes, aux âmes, aux âmes au plus haut des cieux Aux âmes, aux âmes, aux âmes au plus haut des cieux Nous te glorifions, Père Très-Saint, tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore, lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te supplions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa Passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. « Croire à toi qui es témoin, croire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. » Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et par la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu Père, plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous afin que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre Pape François, à notre évêque Maurice. Ouvre-nous yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient lorsque nous nous trouvons en face de frères et sœurs, seuls et désemparés. Donne-nous, donne-nous aux décideurs, donne à chacun d'entre nous sur le terrain de notre voisinage, de nos familles, le courage de poser des gestes fraternels quand nos frères et sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de justice, de partage, de paix, afin que toute personne puisse trouver dans les chrétiens et dans les personnes de toute religion le courage d'espérer. Rambis-t-il, Père, de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont on doit seul donner la foi, conduis-les à la résurrection et lorsque prendra frais notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité et en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Louis, Saint Anne et tous les saints, nous te prions et nous te glérifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit disons à nous dire ensemble sa grande prière qui Jésus lui-même fit nous confier-nous. Nous, Papa, là-haut dans les ciels, sanctifier ton nom, faire ton règne vignée, réalise ton volonté lors la terre comme dans les ciels. Donne-nous chaque jour dix pains ou bisains, pardonne-nous nos péchés comment nous pardonnons la bonne sacrifiée nos femmes. Laisse-nous tombe dans la tentation, tire-nous dans les mâles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leur patriage. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme, à la communion anglicane, aux Églises évangéliques et à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et à tous les responsables de ces communautés. Mets un terme à nos divisions et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité chrétienne, dans vos maisons, comme ici, pouvons nous donner un geste, un signe de paix. Pée du Christ. Pée du Christ. Pée du Christ. Toi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas libre de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Pour tous ceux et celles qui auraient aimé communier aujourd'hui, mais qui ne le peuvent pas, nous disons cette prière. « À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui se présente humblement devant ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux t'accueillir en esprit. Viens à moi, ô Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, Dieu très bon, reste auprès de ton peuple qui passe par un moment difficile, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais-nous passer à une vie nouvelle en vivant davantage comme des frères et des sœurs, plus solidaires les uns avec les autres. Fais que nous, qui avons eu le bonheur de communier à ton corps et à ton sang, nous sachions être d'humbles témoins de cette fraternité dans nos vies, dans notre travail, dans nos familles. Te le demandons par Jésus-Christ ton Fils qui vieille pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à l'heure. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et la fête du Seigneur est à l'heure. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, bonne semaine et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501